... Bonjour, je m'appelle Isabelle Marillier, je suis membre du collectif 13 droits des femmes dans le département des Bouches-du-Rhône et qui est adhérent à la marche mondiale des femmes. Nous avons travaillé pendant la marche mondiale des femmes sur le thème bien commun, dont nous avons parlé de l'eau et donc nous avons immédiatement, dès 2010, parlé d'un contre-forum dans le cadre de nos activités et nous avons rencontré les gens d'Attaque au mois de mai 2010 donc ça fait déjà pratiquement deux ans que nous travaillons là-dessus et puis est venu au secours et puis nous avons créé la coordination au bien commun PACA qui après est devenue nationale et après internationale et donc nous sommes dans le groupe du Comité d'Organisation Nouvelle Internationale du Forum Alternatif Mondial de l'eau et nous avons pensé indispensable qu'il y ait un axe thématique sur les femmes et l'eau même si cette thématique traverse beaucoup d'ateliers on pensait qu'il fallait que les femmes aient leurs propres paroles à un moment donné ce qui est important notamment par rapport aux femmes du Sud, aux femmes d'Afrique qui passent leurs journées à transporter de l'eau qui font des corvées sans arrêt autour de l'eau et un de nos slogans collectif 13 c'est accès à l'eau pour toutes les femmes moins de corvées, plus de liberté parce que le fait qu'elles passent leurs activités elles ne peuvent pas développer d'autres activités notamment pour avoir un revenu qui les rendrait indépendantes pour avoir un accès à la terre aussi au niveau de l'agriculture c'est très difficile et puis surtout les jeunes filles qui vont faire cette corvée d'eau ne peuvent pas recevoir l'éducation que tout enfant devrait recevoir parce que l'éducation c'est le savoir et avec le savoir on peut participer à beaucoup de choses et on peut prendre sa vie en main et ça c'est insupportable que des jeunes filles ne puissent pas aller à l'école ça c'est pas normal et au-delà de l'accès à l'eau d'abord d'une eau potable, d'une eau de qualité puisque 6000 enfants meurent chaque jour dans le monde par rapport aux maladies hydriques donc il faut aussi parler du problème de l'assainissement parce que les femmes sont obligées de s'éloigner des lieux d'habitation et elles subissent des violences jusqu'au viol tout ça tout simplement pour satisfaire des besoins dits naturels que nous ici en Europe, en Occident, on trouve tout à fait normal puisque tout est fait pour ça et qu'on a ce confort-là donc c'est pas normal qu'on puisse violenter des femmes à ce niveau-là mais au-delà des femmes d'Afrique et d'Asie il y a aussi des problèmes y compris en France y compris à Marseille puisqu'à Marseille il y a de plus en plus de femmes qui sont SDF sans domicile fixe dont l'espérance de vie est de 44 ans dans la rue qui n'ont aucun endroit où elles peuvent se laver où elles peuvent prendre un bain aucun endroit où elles puissent avoir des toilettes et ça, ça se passe à Marseille dans un pays, le cinquième pays du sens du monde donc c'est là, ici à nos portes et ça aussi c'est intolérable et c'est ce système capitaliste, ce système patriarcal qui est la cause de tous ces maux, de toute cette précarité de toute cette misère dans le monde voilà et je pense qu'un autre monde est possible si nous nous mettons tous ensemble pour le construire qui va dépasser les problèmes de profit, les problèmes d'argent et qu'on met l'être humain au cœur de tout c'est ça qui nous importe et c'est ça qui nous pousse et qui nous fait avancer et c'est ça qui nous fait avancer et c'est ça qui nous fait avancer et c'est ça qui nous fait avancer